Avec le lancement de son nouveau parti politique, Horizon, Edouard Philippe ne se fait pas que des amis. L'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, jusqu'en juillet 2020, a décidé de se lancer en fondant sa propre formation politique alors que la campagne pour la présidentielle a démarré. Sa position face à Emmanuel Macron qu'il dit toujours soutenir provoque des critiques, on l'accuse à droite de manière générale de semer encore plus le trouble dans l'échiquier politique. Contre vent et marée, l'homme politique de bientôt 51 ans continue sur sa voie, celle d'un animal politique discret mais ambitieux, comme le montre ce reportage de France 3 datant de 2017. Ce fils d'enseignant de gauche qui a milité dans les années 1990 au PS soutenant Michel Rocard s'est vite tourné vers la droite. Sur les images d'archives de France 3, on peut découvrir l'homme politique à ses débuts, sans barbe bicolore qui fait en coulée de l'encre. Curieusement, son look barbu actuel semble lui donner un air plus moderne, à l'image, pour les connaisseurs en royauté, du prince Philippe et des Pannes. En 2002, le trentenaire participe à la création de l'IMP. Après la démission d'Antoine Ruff-Nacht au Havre en 2010, Édouard Philippe, diplômé de Sciences Po et de l'ENA impose son style d'élève modèle qui est tout sauf clivant. Décrit comme très bon orateur, fin stratège et fan de Bruce Springsteen et de boxe, il devient un fidèle d'Alain Juppé et devient porte-parole du candidat au primaire de la droite. La défaite de son mentor ne lui ferme pas de porte, bien au contraire puisque le président Macron lui propose la tête du gouvernement. Le parti des Républicains a dévoilé un montage vidéo montrant que la vision de la loyauté politique d'Édouard Philippe a fluctué. En 2014, il ne se voyait que dans une seule famille politique, l'Inde, puis il a rejoint en marche. Et l'actuel chef d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...